... Au nom de l'Assemblée populaire du village de Péjaïa, M. le Président m'a délégué pour assister à sa place. Je suis porteur de messages en direction de l'honorable assistance formé des chefs d'entreprise et de l'université de Péjaïa. Je suis très à l'aise pour parler dans cette enceinte parce que j'ai trois qualités. J'ai été chef d'entreprise moi-même, donc je peux parler en entreprise. Il y a des gens qui me connaissent. Et j'étais dans la partie la plus difficile de l'entreprise, c'est l'édition du livre. L'édition du livre publicitaire. J'avais des annuaires connus au niveau national. Et je peux parler en tant qu'universitaire parce que j'ai enseigné. J'ai été enseignant associé pendant quatre ans. J'ai encadré plus de 80 mémoires sur des problématiques des ressources humaines. Il y a des gens dans cette salle qui j'ai encadré. Et je peux parler en tant qu'élu. Et c'est là où la communication va s'inscrire dans ce cadre-là. Donc, l'Assemblée populaire de Wilaya a attiré à plusieurs reprises l'attention du pouvoir public sur la nécessité de promouvoir les zones d'activité au sein de la Wilaya de Bejaïa. Je vous informe, pour les gens qui ne le savent pas, qu'il y a deux zones d'activité inscrites et qui vont démarrer incessamment leurs travaux au sein de cette Wilaya. C'est la zone d'activité de Bougelille sur 200 hectares et la zone d'activité d'Elexeur sur 200 autres hectares. Mais en tant qu'APUI, nous revendiquons l'extension de la zone d'activité de Bougelille car elle a une capacité d'accueil de 600 hectares. Et on demande aussi l'érection de la zone de sud-deux en zone d'activité, en zone industrielle. Il y a une capacité aussi de mobilisation du foncier dans cette Wilaya, dans cette zone. De même, pour employer les gens de la rive sud, la Soumane, la zone d'activité d'Amizour, on revendique aussi la création d'une zone industrielle au sein de cette localité. Ça permet d'absorber un certain nombre de projets pour la zone de sud de la Soumane. Indépendamment de ces zones d'activité, on a eu un débat sur la PME-PMI ça fait même pas un mois. On aurait souhaité la présence des chefs d'entreprise au sein de l'hémicycle de l'Assemblée populaire de Wilaya parce que ça permet d'enrichir le débat et ça nous permet tous ensemble d'interpeller les directeurs du Wilaya et les services publics impliqués dans le développement de la Wilaya. Parce que c'est un espace qui se prête bien parce que nous, notre rôle en tant que membre de la POI, c'est d'interpeller, la loi nous donne ce rôle, c'est d'interpeller l'exécutif sur ce qu'ils font ou ne font pas en faveur des chefs d'entreprise. Si vous me permettez, je vais prendre un peu de... ... ... ... ... en direction des chefs, en direction des directeurs de l'exécutif et de toute l'assistance dans la dernière Assemblée qui s'est déroulée sur la PME-PMI. M. le Président, M. le Wally, M. le chef d'AERA, mes camarades élus, c'était mon intervention et je vais me permettre de la relire et ça concerne le monde de l'entreprise. Donc, c'est pas au sujet. S'il vous plaît, je pense que nous devons rester dans le thème qui était des ressources humaines, vecteurs de développement, économique et de compétitivité. Nous avons parlé au début qu'il y aurait d'autres thématiques, d'autres rendez-vous pour qu'on puisse les aborder. Je crois qu'aujourd'hui, on devait poser des questions à l'université sur ce qu'elle forme, ce qu'elle pourra former et comment elle pourra les former. D'accord. Si vous voulez que je reste dans le thème, il n'y a pas de problème. M. le Président, Mme la Présidente, je peux émettre une suggestion avec votre permission de tous. Oui. Vous jugez important et pertinent le document que vous avez entre les mains, que vous voulez lire pour l'assistance. Je vous propose de nous le remettre et nous allons le photocopier et le distribuer. Si vous voulez. Non, d'accord. D'accord, d'accord. Je vais rester dans le cadre de la communication. Donc, comme je suis un peu dans le domaine des ressources humaines, je vais dire au niveau de l'université, le manque qui se pose au niveau de l'université, c'est que vous ne pouvez pas intéresser des experts extérieurs pour enrichir la formation par des professionnels rompus aux pratiques de l'entreprise. Parce que le salaire que vous donnez à 12 000 grunards pour des enseignants associés qui sont experts chacun dans son domaine n'est pas à même d'aider à intégrer au sein de l'université des professionnels de divers secteurs d'activité. Là, pour un point, le deuxième point, c'est que vous avez eu à projeter le résultat d'une étude méditerranéenne faite par des filles à VROAS. J'informe l'assistance aussi que je participe à cette étude en ma qualité d'enseignant en sociologie au département des sciences sociales à l'époque, en 2012, avec M. Beritima. Il s'est avéré qu'il y a plusieurs pratiques pour améliorer l'employabilité. Donc, à l'époque, c'était une étude sur les ingénieurs. Et la synthèse que le professeur Saïd Dené a faite est une bonne synthèse. Merci bien. Ate Koussa. Merci à vous. D'autres interventions, s'il vous plaît ? Ou alors, on répond. On fait deux, trois interventions. Ensuite, on donnera la parole à M. le recteur pour répondre. Bonjour. Salam alaykoum. Donc, moi, je voudrais juste intervenir et me présenter au départ. Donc, Samir Arroj, gestionnaire de l'hôtel Sifax. Donc, je suis dans le tourisme. Et vu que le thème aujourd'hui, c'est la formation professionnelle, moi, j'aimerais reprendre ce qu'a dit M. le recteur. On est une ville accueillante. Donc, il faut arroser les bonnes plantes. On a vraiment dans nos gènes, on offre un bon service. Pourquoi pas offrir une formation de tourisme pour servir tous les groupes qui ont besoin de ça. On est plusieurs hôteliers qui demandent ça. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont en train de fleurir dans la côte et on aurait besoin d'une formation universitaire qui dîne des services qu'on désire offrir à notre clientèle. Merci à vous. Merci, M. Semir Aroj. D'autres interventions ? Oui ? Vous venez. Oui. Fadol. Bonjour. Tare Mahmoud Lamey, ancien biologiste, ancien universitaire, actuellement chercheur indépendant en ce qui concerne la pêche et l'aquaculture, etc. Moi, sincèrement, ce que vous avez brossé comme tableau, c'est idyllique, c'est idéal, mais je suis vraiment entre la théorie, le discours et la réalité, ce sont deux mondes différents, c'est la galaxie qui nous sépare. C'est-à-dire, ce que vous avez brossé comme tableau, c'est l'idéal, c'est le paradis terrestre. Mais ce qui se passe réellement sur le terrain, moi, je parle beaucoup plus entre l'entreprise et l'université, parce que j'ai fait l'université, j'ai fait l'université de 1985 à 1992 à Babsouar, j'ai quitté, et après, j'ai fait beaucoup la PME-PMU. Je crois que je connais bien les problèmes de la PME-PMU en Algérie. Je l'ai fait à mes dépens, mais l'université, elle est à côté de la plaque et l'entreprise, elle est à côté de la plaque. Moi, sincèrement, je m'étonne quand on me donne un crédit de 200, 300 milliards à une entreprise de production, elle n'investit pas 0,001% dans la recherche et développement. Elle dit, l'université, je la connais, elle est un peu timide, elle ne se rapproche pas, etc. Moi, si je fais un sondage au niveau des étudiants ici, rares sont ceux qui savent qu'il y a une conserverie de poissons à voix vraie. Sincèrement, c'est-à-dire qu'il y a une conserverie qui fait du temps, etc. Je cite un exemple parce que je suis un peu spécialisé dans ce qui concerne les produits de la pêche. Un, je me pose la question, bougie, bougie, c'est une ville côtière, si on reprend les registres commerce de 1962, après l'indépendance, on peut reprendre les anciens registres commerce, on voit ce qui était, on développe ça. l'arboriculture, la pêche, le tourisme, ce n'est pas la peine de faire des discours, ce n'est pas la peine de faire de la superpolitique. Ce qui a été fait, c'est-à-dire avant 1962, donc, les gens, ils ont réfléchi par rapport à l'environnement, par rapport aux terres, par rapport aux montagnes, par rapport à... ils ont développé des créneaux d'investissement. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14h, ça c'est un exemple. Moi, je m'étonne, c'est-à-dire, il a brossé les laboratoires de recherche opérationnelle, Tamazir, l'Arabe, etc., les publications, une ville comme bougie, il n'y a pas un soupçon de laboratoire, d'océanographie, de pêche, alors qu'il y a des villes, des hauts plateaux qui ont un laboratoire de biologie marine. Je pose la question, pourquoi à Bougie, à l'université de Bougie, il n'y a pas un laboratoire, un embryon de laboratoire en océanographie, en biologie marine, études de la police en marine, le bain-posse, le pélagosse, etc. Il y a plein de bougiottes qui ont fait des études d'océanographie à Alger. On peut les récupérer. Qui sont-ils ? L'ancien laboratoire, environnement, sur la pêche, sur le développement des ressources halieutiques, etc. Je pose la question, pourquoi à l'université de Bougie, aussi grande qu'elle est, avec toute la publicité que vous avez faite, monsieur le recteur, c'est bien, alors que c'est une ville qui est par excellence côtière. C'est une ville de Bougie, il était la cité, j'ai intervenu à la radio Soumane, ça fait 15 jours, je parlais d'un centre, le centre de recherche, le CNR DPA, le centre national de recherche en développement de l'aquaculture et de la pêche, dans la centrale, il y a une antenne, il y a beaucoup de gens, d'universitaires qui ne sont pas au courant, il y a une antenne à Tichy, il y a le CNR DPA, il y a une logistique, des locaux à Tichy-Centre, fermés depuis des années, délaissés, délaissés par qui ? Est-ce qu'il paraît qu'il y a eu un budget alloué par le ministère de la pêche, repris par la PC de Tichy ? Rien n'a été fait, ils ont recruté trois ingénieurs, ils passent leur temps à la Porte Sarrasie, dans la direction de la pêche, il y a trois gardiens, on paye trois gardiens, là-bas, c'est à Tichy, je ne sais pas si vous êtes au courant, si le ministère de la pêche ne peut pas gérer ce centre, que l'université le récupère. Il y a la mafia, le lobby des cabarets et les discothèques qui veulent récupérer, tout le monde s'en fout, en s'en fout. J'en ai parlé... Soyez succinct, s'il vous plaît. Naam ? Soyez succinct, s'il vous plaît. Je reviens à la recherche et le développement. L'université, elle est à côté de la plaque. L'université ne fait pas le pas vers l'entreprise. Je vous cite mon exemple, je vais citer un exemple concret me concernant, me concernant. Je suis chercheur indépendant. L'État algérien a investi des milliards et des milliards dans tout ce qui est ensemencement des barrages, en poissons d'eau douce. En poissons d'eau douce. L'État algérien a encouragé beaucoup de jeunes dans les embarcations pour pêcher ce poisson d'eau douce. C'est des milliards. On a fait appel à des hongrois, on a ramené des alevins. Ce poisson, qui est la carpe, si vous connaissez, ne se vend pas. 50 dinars ne se vend pas depuis des années parce qu'il y a les habitudes culinaires, gustatives des Algériens. J'ai fait une recherche personnelle avec mon argent, avec mes petites machines que j'ai achetées de France. J'ai fait, j'ai révalorisé ce poisson. Je l'ai mis en conserve. J'ai fait de l'extraction de l'huile de carpe dont des laboratoires américains font des recherches. J'ai fait des appels dans la radio, dans la presse, personne ne s'intéresse à moi. La recherche et le développement. Si la recherche et le développement, c'est dans des réunions comme ça, ou dans des hôtels de luxe, la crevette, ou le mouchoui, tout le monde part, personne ne compte, ce n'est pas de la recherche. Donc, si on parle de la recherche et le développement, c'est sur le terrain. C'est la réalité. Il faut se lever très tôt. Il faut bosser, il faut travailler. Ce n'est pas des discours qui vont faire sortir ce pays de cette crise. Quand je vois la courbe des publications, internationales, c'est bien. Mais il faut l'extrapoler avec la courbe des entrées en pétrole. 98% d'exportation, enfin, d'entrée de la devise, c'est du pétrole. Il faut extrapoler les courbes. Voilà, et merci. Merci beaucoup. Juste un petit mot. C'est parce que nous voulons sortir du discours que nous avons organisé ces journées. et j'en suis sûr que vos préoccupations trouveront écho au niveau et de la part de notre université et de nos laboratoires de recherche. Merci. Allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Après, on donnera la parole à M. le recteur pour répondre. Merci. Bonjour, c'est M. Mahleb, entrepreneur, étudiant de l'Université de Béjara, ingénieur d'État en électrotechnique. Ça me fait plaisir de me retrouver ici. Moi, je vous pose un problème vraiment de fond. Vous avez parlé des diplômes LMD. Nous, en tant qu'entreprise, travaillons dans le cadre des marchés publics. La nomenclature encore officialisée dans le cadre des marchés publics, on reconnaît uniquement l'ingénieur d'État et le technicien supérieur. Donc, vous, actuellement, on recrute des diplômés LMD. Mais officiellement, soit vous leur trouvez une solution, leur donnez l'équivalence pour qu'on puisse les intégrer dans le cadre de nos références. Mais sinon, on est en train de maintenir des retraités pour pouvoir répondre aux payes de charges. Donc, il faut vraiment ça. C'est le premier problème qu'on rencontre réellement. Moi, je reviens aussi sur le pré-emploi. Le pré-emploi, tout à l'heure, on a parlé des étudiants qui veulent continuer dans la formation. Les étudiants qu'on prend diplômés dans le cadre de pré-emploi prennent ça comme une bourse. Ils s'absentent les deux années de pré-emploi. Au début, c'était vraiment intéressant, mais ces derniers temps, ça devient plus une forme de bourse pendant deux ans en attendant de préparer une immigration au Canada. Voilà la réalité un petit peu, mais ça, c'est pas la majorité. Il y a quand même des étudiants qui sont là, qui travaillent, et c'est avec ça qu'on continue de fonctionner aujourd'hui. Merci pour votre attention, au revoir. Merci beaucoup, M. Mkhleb. Donc, on donne la parole à M. le recteur. On reprendra une autre série de questions parce qu'il risque d'oublier les différentes questions. Donc, on lui donne la parole pour qu'il puisse répondre et on le remercie. Allez-y, M. le recteur. Merci. Je vais essayer d'être synthétique et bref. Notre ami représentant de la pub qui était enseignant-chercheur chez nous, je le salue au passage pour tout ce qu'il a fait au niveau de la faculté des sciences humaines et sociales pour sa contribution dans la formation de nos étudiants. Pour ce qui est de l'attractivité de l'université et de la participation du secteur socio-économique dans l'effort de formation. Mais dans l'effort de formation dans les options professionnelles, pas dans les options académiques. Dans les options académiques, nous avons le corps académique de l'université qui est en mesure d'assurer tous les enseignements sans aucune difficulté. Mais pour ce qui est des parcours professionnels, on a besoin de la touche des professionnels du métier. Et on a besoin de leur apport et de leur savoir-faire et du transfert de leur expérience. Vous avez dit que l'université n'est pas attractive, elle ne fait pas nourrir. Les enseignants vacataires, les enseignants associés, les enseignants contractuels, effectivement, effectivement. mais je vais vous répondre sur deux plans. Le premier plan, si on veut être riche, ce n'est pas l'université. la richesse matérielle, la richesse matérielle, mais je m'envoie de l'honneur. Par contre, c'est un honneur de faire partie du staff d'une équipe pédagogique destinée pour une offre de formation professionnalisante. et vous ne pouvez pas imaginer ce que vous allez récolter comme considération, comme retombée par la suite, à moyen et à long terme, pas dans les médias. Deux, j'ai dit dans mon exposé que le produit de formation de l'université, des universités, n'est rentable qu'à partir de six mois 12 mois, voire 18 mois. C'est-à-dire l'entreprise investit beaucoup pour rendre cet élément, ce produit de formation opérationnel. Donc l'entreprise dépense au lieu de dépenser après. Elle dépense avant. Je suis un lourta. Elle désigne un professionnel qui va venir à l'université enseigner une quarantaine d'heures. Mais elle a tout à gagner. en output, vous avez un produit de formation qui est directement opérationnel. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps avec lui pendant six mois, pendant une année, pendant 18 mois. Il est directement opérationnel. Donc, sur ce plan, on gagne. pour ce qui est de la formation dans le domaine du tourisme, moi, j'adhère parfaitement à l'idée de notre ami Arouj, qui dirige un complexe hôtelier. nous sommes disposés à monter cette offre de formation avec vous et avec le FCE. pour notre ami qui est intervenu universitaire, puis par la suite, il est parti dans le monde des affaires. Moi, en tout cas, le linguistique. Pardon ? De l'industrie. D'accord. Mais ce n'est pas péjoratif. Alors, il était très, très à l'aise, vous étiez très, très à l'aise dans votre intervention puisque vous avez connu les deux mondes. Mais en toute modestie, moi, je n'ai parlé que de la réalité de l'université que je dirige. Des potentialités que recèle cette université. Des paramètres vérifiables à tout moment. Par la suite, chacun a sa propre conception des choses. Pas d'investissement en recherche et développement par les entreprises. Oui, vous avez raison de le dire. Vous savez que même la notion de chercheur en entreprise n'existe pas dans notre pays. les entreprises les entreprises les plus performantes à l'échelle nationale n'ont pas un docteur en recherche et développement en leur sein. C'est une nouvelle conception qui va être mise en place dans les mois prochains. il y a une nouvelle loi portant une loi d'orientation portant sur la recherche. Le décret est publié en décembre 2015 et je vous invite à le lire. Il est très riche en enseignement et il apporte beaucoup d'éléments nouveaux qui vont permettre certainement de booster cette recherche développement en entreprise. Vous savez, l'entreprise, vous avez trois catégories pour la recherche scientifique. Vous avez trois types de recherche. Vous avez la recherche académique au sein des universités. Vous avez la recherche au niveau la recherche pratique au niveau des centres de recherche. Et vous avez la recherche développement au sein des entreprises. Dans les pays développés, la recherche au niveau des entreprises, au niveau des universités ne représente que 25%. La recherche au niveau des centres de recherche ne représente que 25% et la recherche développement au niveau des entreprises représente 50%. Vous imaginez la distance qui nous sépare de ces pays. Mais le correctif est apporté par la nouvelle loi d'orientation sur la recherche de créer publié en décembre 2015. Je vous invite à le dire. Il y a pas mal de choses de choses très très positives. Pourquoi on n'a pas créé de laboratoire de pêche au niveau de l'université de Béjaïa ? Vous avez parlé de la conserverie du temps au niveau de Wadrir que je connais très bien. Même son patron je le connais. c'est un membre de ma famille c'est M. Moulet Slimen on est en contact avec lui et on travaille avec lui. Excusez-moi Vous avez Vous avez Vous avez Tout de même Excusez-moi M. le recteur Tout de même je tiens à vous rassurer nos étudiants la connaissent parce qu'elle participe au forum qu'on organise toutes les années donc néanmoins nous sommes en train de faire notre apprentissage. Merci. Vous avez parlé de cette conserverie en disant que beaucoup ne la connaissent pas mais on la connaît on la connaît et chaque année cette entreprise nous fait l'honneur de participer avec nous au salon de l'emploi chaque année. Pour ce qui est du laboratoire de pêche le message est reçu 5 sur 5 nous allons voir avec nos amis de la faculté des sciences de la nature et de la vie je sais qu'il y a des initiatives dans ce sens je sais qu'il y a même un travail qui a été fait dans le sens de créer un laboratoire mixte entre le ministère d'enseignement supérieur et l'ex-ministère de la pêche maintenant c'est agriculture et pêche il y a cette tentative nous avons même été au niveau de Tichy le centre que vous venez de citer et qui est dans un état de dégradation très très avancé et qu'il serait intéressant de réhabiliter et de et de lui redonner une vie alors monsieur Mahleb il parle des diplômés de l'université effectivement du système LND il y a il y a effectivement un sérieux problème d'accompagnement de la réforme engagée au niveau de l'université par des textes réglementaires d'application la loi portant sur la loi d'orientation portant sur l'enseignement supérieur en Algérie elle est publiée depuis pratiquement maintenant 10 ans mais j'avoue qu'il y a un certain nombre de textes d'application qui ne sont pas encore parus à ce jour le ministère est en train de travailler la fonction publique est en train de travailler le ministère de la santé enfin plusieurs ministères sont en train de travailler sur la question et le premier fruit de ce travail c'est déjà l'élaboration d'une cartographie des métiers et d'une cartographie des diplômes des diplômes des diplômes universitaires c'est des c'est des c'est des documents qui existent c'est un travail qui est qui est fait mais vous avez très bien fait de poser cette question mais je pense que les décideurs les responsables sont tout à fait conscients de cette de cette problématique d'autres intervenants allez-y présentez-vous s'il vous plaît on remercie bien sûr monsieur le recteur pour ses exercicements bonjour à tout le monde c'est pas frère c'est pas frère c'est un frère c'est un frère c'est un frère c'est un frère j'ai suivi attentivement toute la présentation qui a été faite par monsieur le recteur et on a parlé de de milliers de diplômés je me pose la question parce que je on a un mal terrible à trouver un personnel qualifié vous pouvez voir à travers donc la presse à travers les annonces des recherches qui se font pour trouver un encadrement un personnel qualifié à tous les niveaux maintenant j'entends ici l'université dit que je forme des cadres et il y a aussi l'entreprise qui dit ce n'est pas l'université qui forme des cadres mais c'est beaucoup plus l'entreprise elle se dit l'ingénieur est considéré formé sa formation est parfaite c'est une fois qu'il a une dizaine ou une quinzaine d'années de formation nous recevons des étudiants je le regrette pour moi ma qualité de DRH je le regrette aussi parce que je suis un père d'étudiants qui arrivent sur le marché du travail c'est comme s'ils n'ont jamais été à l'école c'est comme s'ils n'ont jamais eu une qualification et j'ai bien entendu que le système LMD c'est le même système qui est enseigné par ailleurs au niveau des autres pays pourquoi ailleurs le système LMD il a réussi et en Algérie on n'arrive pas à trouver un personnel et je regrette qu'un jeune diplômé de l'université n'arrive pas à décrocher un poste un poste subaltern et je regrette aussi que l'université au lieu de former des cadres elle forme des agents d'exécution on voit aussi au niveau une fois issu de l'université les jeunes diplômés se rabattent vers les centres de formation pour acquérir un métier pour parfaire leur formation maintenant je me pose la question il y a tant de diplômés où sont-ils je n'arrive pas à les retrouver moi qui suis à la recherche des candidats et des potentialités je vous remercie beaucoup merci allez-y c'est M. Azzy enseignant d'automatique à l'université de Jaya moi j'ai envie juste de faire certaines remarques par rapport d'abord à la question de dire nous avons besoin d'entreprises pour nous dire quels sont les profils à former etc moi je pense qu'il y a suffisamment de spécialités le problème n'est pas dans je veux dire le programme les programmes les programmes sont suffisants les programmes le problème c'est surtout de former un cadre qualifié voilà le véritable problème si on arrive à former un cadre qualifié je pense qu'un bon cadre peut s'adapter à n'importe quel bon l'essentiel ils ont besoin d'un électronition ils ne vont pas nous dire exactement ce qu'il va y avoir dans le programme c'est ridicule un bon ingénieur peut s'adapter peut se former pendant son exercice dans une entreprise d'accord mais le problème actuel c'est que ça ne dépend pas uniquement de l'université puisqu'il faut savoir que l'université aujourd'hui a un problème elle gère beaucoup de flux enfin elle gère des flux des étudiants qui nous arrivent des lycées dont à mon avis 50% n'ont pas leur place à l'université c'est la réalité il y a des bacs politiques ça tout le monde le sait et donc à mon avis c'est quoi un cadre qualifié c'est de former un ingénieur ou un licencié qui d'abord maîtrise une langue ce qui n'est pas le cas aujourd'hui qui maîtrise l'outil informatique logiquement on est en 2016 et aussi qu'il maîtrise un peu je ne vais pas dire qu'il la maîtrise à 100% il maîtrise un peu sa spécialité parce qu'il aura tout le temps d'apprendre de se spécialiser et ce n'est pas le cas aujourd'hui le système LMD n'est pas venu pour améliorer les choses en réduisant le volume horaire je suis désolé en réduisant le volume horaire des étudiants ça peut être permis à l'état de dépenser moins d'argent dans la formation de ces étudiants au lieu de faire 45 heures ils font 25 heures je sais que les 20 heures qui restent ils les passent sur Facebook au lieu de travailler ça c'est sûr et certain maintenant je vais parler aussi de l'entreprise on parle souvent de la relation université-entreprise je ne vois pas quand on dit il faut que l'université aille vers l'entreprise pourquoi je vais aller vers l'entreprise faire quoi d'abord en parlant du secteur industriel souvent c'est des secteurs où l'entreprise elle fait quoi son but c'est de gagner de l'argent elle fabrique un produit elle fabrique du yaourt mais si on regarde en général dans le secteur industriel les entreprises qui font de l'intégration avec un taux important il n'y en a pas beaucoup donc des entreprises qui ont un savoir-faire il n'y en a pas beaucoup est-ce qu'on a une entreprise comme Alstom par exemple ici si Alstom vous prenez Alstom où ils sont obligés de faire de la recherche parce que c'est une boîte qui a un savoir-faire qui fait de la recherche pour s'améliorer ici de quel savoir-faire on va parler si ce n'est pour fabriquer un produit on a besoin d'ingénieurs d'entretien quand une machine tombe en panne il faut remplacer des composants voilà donc à mon avis on parle trop on parle trop de relations entreprise université sans qu'il y ait je veux dire visibilité il n'y en a aucune en plus il y a certaines choses aussi qui ne dépendent pas aussi de l'université ça dépend de l'état ça dépend des gens qui nous gouvernent on va parler du problème de la pêche de la pêche à bouger par exemple le problème de la pêche ce n'est pas l'université qui va régler le problème de la pêche c'est les acteurs et c'est aussi les gens je veux dire les élus ceux qui gouvernent ceux qui sont désignés évidemment pour gouverner dans cette ville voilà je vous remercie merci monsieur Aziz madame Boucri valais-y ensuite c'est qui oui après on donnera la parole bonjour c'est madame Boucri enseignante à l'université de Béjaya j'aimerais bien revenir sur la question du diplôme LMD rejoindre le collègue qui vient d'intervenir juste avant moi c'est vrai actuellement je pense qu'on a importé un système sans le mode de fonctionnement d'accord donc je je dirais que la communauté universitaire a essayé d'importer un système LMD on envisage de créer une vision très dynamique au futur c'est à dire faire participer l'université dans la création et de créer des nouveaux porteurs de projets etc vu les formations qu'on peut bien sûr réaliser avec le monde d'entreprise mais apparemment il y a une question très pertinente et très je constate qu'il est crucial de réfléchir avec le secteur de beaucoup plus le ministère de l'éducation parce que quand je viens de dire là on a importé un système sans ce mode d'infectionnement est-ce que réellement c'est posé au départ à une est-ce qu'on a réfléchi au départ comment le nouveau bachelier qui arrive à l'université sans qu'il soit c'est-à-dire formé sans qu'il soit concret des on introduit un module ou bien des matières de professionnalisation au niveau de lycée ça pose un problème au niveau de l'université donc je pense qu'il faudra réfléchir qu'il y ait une communication qu'il y ait une concertation entre les deux ministères pour arriver à atteindre à la fin nos objectifs pour que l'université bien sûr jouera son rôle au niveau national au niveau c'est-à-dire de la création des jeunes créateurs beaucoup plus voilà donc j'ai pas l'habitude de prendre la parole publiquement donc c'est pour ça voilà donc j'ai dit voilà il faudra réellement qu'il y ait une discussion profonde et voir les spécialités au niveau des lycées ça commencera dès le lycée à initier nos élèves à la professionnalisation à les orienter vers des spécialités qui vont c'est-à-dire les servir à l'université pour qu'il y ait cet échange là réellement au niveau de l'université et le monde de travail donc j'exige et je souhaite un jour qu'il y ait cette discussion entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation je pense c'est la meilleure façon de régler les problèmes de système éducatif algérien d'une manière générale voilà merci merci bon je suis un étudiant en recherche opérationnelle master 1 je pensais qu'il y a quand même une utilité d'avoir un avis d'un étudiant sur cette question donc on remercie monsieur le recteur pour cette présentation que l'ensemble des auditeurs bon moi je suis un étudiant en recherche opérationnelle une spécialité méconnue du monde de l'entrepreneuriat malgré son implication dans diverses questions d'optimisation donc je suis un étudiant quand même conscient des enjeux et des difficultés on aimerait tous avoir un diplôme de qualité mais dites moi comment avoir un diplôme de qualité si par exemple on a un nombre de 250 étudiants en recherche opérationnelle c'est impossible d'avoir un diplôme de qualité et cela est lié à plusieurs facteurs qui sont notamment des facteurs qui sont la gestion du gouvernement notamment à des fins politiques l'obtention des débats soumises à des modalités qui sont liées à des causes de la paix sociale le deuxième facteur c'est personne n'en a parlé aujourd'hui c'est par exemple la situation sociopédagogique que vivent les étudiants au sein des universités au sein des campus oui on remarque que c'est des conditions relativement médiocres donc un étudiant qui n'est pas bien dans sa résidence ou bien dans son campus ne peut pas avoir la qualité et je pense que c'est bien de faire des conférences mais la réalité est plus amère sur le terrain et pour une dernière réflexion on se demande ce forum et fait normalement deux parties entre l'université et l'entrepreneuriat entre l'université des étudiants et remarque qu'il n'y a même pas des étudiants qui sont aujourd'hui présents à l'amphi ça donne une petite idée sur la complexité du problème et moi je pense que l'objectif d'un étudiant algérien aujourd'hui est de poursuivre ses études à l'étranger tout simplement et je mettais sur ça merci merci chers étudiants pour pour ces 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 précisions et surtout d'avoir été franc et honnête on vous remercie on donne la parole à monsieur le recteur pour essayer de faire la synthèse relativement donc aux questions et aux suggestions qui ont été faites merci 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 madame merci pour les intervenants notre ami DRH du groupe Souman il trouve des difficultés à trouver des cadres qualifiés sur le marché du travail c'est une réalité c'est ce que nous avons dit vous votre opinion c'est ça malgré la présence sur le marché du travail d'une grande quantité de diplômés mais vous avez toutes les difficultés du monde à trouver un cadre qui vous convient un ingénieur qui vous convient un technicien qui vous convient ça c'est pourquoi ? parce que nous l'avons formé en dehors de votre participation sans qu'on vous demande votre avis sans qu'on vous demande quel type de cadre que vous voulez quelles compétences que vous êtes en train de chercher sur le marché du travail alors justement dans le cadre de ce forum et dans le cadre de notre convention de coopération on voudrait revoir la question revoir l'approche suivant une nouvelle une nouvelle vision on viendra chez vous puisque vous n'êtes pas content de notre produit de formation M. Aziz il dit on n'a pas besoin d'aller vers le partenaire pour monter une offre de formation moi je dis pour une formation académique oui mais pour une formation professionnelle ça serait bien de 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 discuter avec avec le secteur utilisateur on viendra chez vous on va vous dire quel type de compétences que vous recherchez c'est la qualité c'est ça un cadre qualifié oui mais un cadre qualifié à ses yeux nous on lui propose du sur mesure vous voulez un cadre qualifié dites nous ce que vous voulez les enseignants vont transformer ces compétences que vous êtes en train de rechercher en module pédagogique et nous allons vous impliquer dans la formation dans le suivi de la formation dans l'évaluation vous allez nous donner des terrains de stage pour nos étudiants là à partir de sa deuxième année une fois le processus d'imprégnation au niveau de l'université est enclenché à partir de la deuxième année vous allez nous offrir des terrains de stage ouvrier pour nos étudiants ils vont s'imprégner de la vie au niveau de l'entreprise ils vont connaître l'entreprise ils vont connaître les habitudes de l'entreprise ils vont connaître le personnage le personnel de l'entreprise ils vont connaître les produits de l'entreprise sa géographie sa stratégie sa vision etc il va commencer par le petit métier puis par la suite un deuxième stage un deuxième stage de technicien à un niveau élevé il va toucher à la machine il va voir la gestion il va être associé il va il va accompagner donc il sera accompagné par votre personnel et puis enfin un terrain un dernier stage de maîtrise pendant six mois qui va travailler sur une thématique qui pourrait vous intéresser vous voulez développer un nouveau produit un nouveau yaourt vous voulez un emballage nouveau attirant vous lui confiez la tâche il va le faire gratuitement durant son stage et puis ceci va vous permettre de connaître parfaitement bien tous les étudiants qui ont fréquenté qui ont qui ont qui ont fait leur stage au niveau de votre de votre entreprise pendant six mois une année une année et demie là vous allez avoir la possibilité de choisir la personne qui conviendrait au mieux à votre entreprise encore plus vous pensez que ces pays développés se sont développés comme ça ils ont de très bons ingénieurs mais avant qu'un ingénieur parte à la retraite vous savez cinq ans avant son départ à la retraite il est mis systématiquement en contact avec un nouveau recruté systématiquement pendant cinq ans il ne quitte pas d'une semelle il lui transfère tout son savoir-faire tout le capital d'expérience toute la maîtrise elle est transférée pour la relève la relève elle vient elle vient avec une nouvelle vision elle vient avec un esprit d'innovation elle vient avec la maîtrise de nouveaux outils donc forcément l'acquis de l'ancien il est déjà là et le nouveau il va apporter une plus-value une valeur ajoutée à l'entreprise c'est comme ça que ça marche on n'invente rien on voudrait juste mettre en place et rappeler les bonnes pratiques mais si vous me dites moi je veux quelqu'un de gratuitement maintenant opérationnel maintenant etc etc non ça se construit la GRH je ne vous apprends rien c'est c'est une gestion de carrière et vous êtes mieux placé je ne sais pas si j'ai répondu à votre à votre question mais on pourrait éventuellement continuer le débat après Ousted Azzi notre collègue enseignant-chercheur a posé deux questions pertinentes concernant la jonction entre l'université et l'entreprise concernant également la conception des offres de formation pour les offres de formation à vocation académique je suis d'accord avec avec vous mais pour les offres de formation à vocation professionnelle ça serait bien et ça serait du gagnant en gagnant que ces offres soient montées d'un commun accord que la partie comment dirais-je que les entreprises participent activement dans le cycle de formation pas à plein temps mais de manière ponctuelle de manière ponctuelle la liaison université-entreprise ça a été toujours un débat et un débat qui n'aboutira jamais qui va faire le premier pas est-ce que c'est l'entreprise est-ce que c'est l'université on est dans ce cadre la liaison est établie maintenant construis-en construis-en madame Boucliffe parle du système éducatif de manière générale également monsieur Aziz l'a abordé succinctement il y a la proposition de discuter de manière profonde avec le secteur de l'éducation pour espérer un produit de formation de qualité oui c'est bien mais bon c'est quelque chose qui nous dépasse faisons ce qui est ce qui relève de nos possibilités ici au niveau local entamant des actions même minimes mais concrètes mais on sort du cadre si on sort du cadre qui nous dépasse un stade sectorial ou un stade décisionnel plus élevé bon on peut parler mais à quoi ça sert Hnaïa au niveau de l'université qu'est-ce qui nous empêche de travailler ensemble rien qu'est-ce qui nous empêche de concevoir et de monter une offre de formation ensemble tel que nous l'avons fait avec Général Emballage je ne sais pas s'il y a un représentant de Général Emballage dans Hnaïa ils vont nous dire à leur témoignage est-ce qu'ils sont contents du produit de formation de l'université de Bejaïa l'étudiant de R.O. j'ai aussi hautement apprécié sa présence et son intervention la qualité les 250 étudiants en master etc. c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure réussir faire face à la massification et exiger la qualité c'est une équation très très difficile très très difficile si jamais on ferme les portes et on essaie d'être très très sélectif au niveau du cycle de master nous allons avoir le blocage de l'université pendant une année alors à force de chercher l'excellence on va perdre même le niveau tout juste moyen donc il y a des choses à gérer la question du niveau de bac qui est soulevé mais là où c'est également c'est quelque chose qui ne relève pas de nous nous on reçoit un produit de formation de l'éducation ce qui manque à mon avis c'est la confiance en soi c'est la confiance en soi de nos étudiants c'est le manque de contact avec les patrons d'entreprise avec le secteur socio-économique pour pouvoir les rassurer pour pouvoir les éclairer pour pouvoir prendre exemple de leur réussite les étudiants des années 70-80 ils ne sont pas plus intelligents que ceux d'aujourd'hui je suis désolé c'est la même cervelle mais ce n'est pas le même contexte on est parti d'une situation de plein emploi vers une situation là où l'emploi la question de l'emploi est une véritable problématique et donc un étudiant qui rentre à l'université en sachant que dans 3 ans dans 5 ans il n'aura pas de poste de travail vous comprenez un peu son état et du coup le travail personnel qui lui est demandé dans le cadre de cette réforme l'amdé et bien il ne le fait pas il est démotivé il vous dit mais si on arrive à le motiver encore davantage à l'accompagner à lui donner à lui donner de l'espoir et à lui ouvrir les yeux à l'éclairer et à lui mettre et à mettre à sa disposition tous les outils nécessaires pour réussir sa formation bon il ne faut pas oublier nous avons de très d'excellents d'excellents étudiants il ne faut pas il ne faut pas dire qu'il n'y a que du mauvais non pas du tout il y a de très très bons étudiants d'ailleurs quand ils partent dans d'autres universités ils réussissent brillamment je prends le témoignage d'un étudiant qui est parti cette année dans le cadre de la mobilité en France pour une année de formation il m'a dit finalement les études en France c'est dur il faut vraiment travailler si vous ne travaillez pas une journée vous allez devoir consacrer une semaine pour rattraper la journée que vous auriez raté le travail personnel c'est quelque chose de sacré c'est une réalité mais ici le contexte est tout à fait différent mais il y a des personnes qui utilisent ce travail qui valorisent ce travail personnel et c'est très très important c'est 50% du temps pédagogique qui est consacré à la valorisation du travail personnel de l'individu c'est pour développer en lui ses capacités d'initiative d'innovation sinon s'il est dirigé comme dans l'ancien système comment voulez-vous lui demander d'innover ou là d'être pertinent ou là d'être percutant ou là d'être de qualité etc non c'est pas possible et moi je reste convaincu que le fait que cet étudiant reprend confiance en soi